ok avant qu'on commence abonnez vous déjà l'aïké même avant que ça commence parce que vous allez aimer donc avant que ça commence tu like déjà parce que tu vas aimer tu t'abonnes partage bon attends la fin tu as vraiment aimé là tu partages à des amis si t'as pas aimé tu partages à des amis parce que tes amis vont voir eux ils vont aimer mais si t'as n'a pas aimé non aujourd'hui troisième vidéo de la série fa au faire de l'argent avec ton ordinateur et cette fois-ci il y aura aussi une caméra ou un téléphone portable involve dedans ça sera pas que ton ordi euros c'est un téléphone un truc vous faire des photos vous avez compris déjà lenti vous allez me dire et moi je suis pas photographe professionnel en fait mais ça n'a rien à voir a pas besoin des photographes professionnels je vais vous expliquer le conseil soit par exemple moi en tant que designer en tant que website designer en tant qu'une personne qui fait des sites internet souvent quand je fais des sites internet pour des clients j'ai besoin d'image par exemple si je fais un site internet de voyage j'ai besoin d'image de la nature des belles images pour représenter la nature et vous allez me dire tout de suite il va sur google image tu télécharges des images gratuitement et ben ça marche pas comme ça dans le domaine professionnel bien évidemment que tu fais un site internet je ne peux pas juste utiliser des images de google image car le plus souvent les images qui se trouvent sur google image ce sont pas des images libres de droit et a sûrement des copyright dessus c'est à dire que les personnes qui possèdent ces images tu peux pas juste les utiliser pour ton site internet donc ce qui se passe c'est que je me retrouve sur un site qui vend des images de stock des images de stock ce sont juste des images libres de droit que tout le monde peut utiliser souvent des sites gratuits qui en proposent il ya des sites payants qu'on propose et ces images de stock là elles sont faites par tout le monde tout le monde peut créer des images de stock et aller les publier sur des sites et gagner de l'argent sur site un téléphone portable et une caméra tu publie ces images de stock la sur ces sites et par exemple si moi un jour j'ai besoin d'un d'une image je sais pas d'un éléphant et que ton jour tu as pris une très belle photo d'un éléphant je la publie sur le site s'il ya des personnes qui l'ont aimé ils peuvent la télécharger tu gagnes de l'argent tu gagnes des commissions sur cette photo ok donc on se retrouve sur le site le site c'est chez le stock social le stock c'est le plus connu des sites dans ce domaine du stock ok so il ya plusieurs sites dans ce domaine il ya plusieurs plusieurs si je vais pas tous les cités si vous voulez que je fasse une autre vidéo où je vais vous dire plusieurs sites comme chez le stock n'a exactement ça dans la description si au moins disons 15 personnes qui me réclament ça ok parce que j'ai remarqué que vous les gars vous n'êtes pas très très actif dans les commentaires et dans les likes c'est très important pour ma chaîne ça m'aidera à me faire plus voir dans l'algorithme youtube donc n'hésitez pas à commenter beaucoup il ya beaucoup beaucoup liker les vidéos donc je disais sur le premier site qui s'appelle chez de stock.com c'est un site d'image comme je vous expliquer deux images de stock par exemple si je cherche elle est feinte en anglais comme en français il ya tout t'as pas besoin d'un comme d'habitude et si je dis faut parler anglais ici tu peux écrire son anglais en français mais bien évidemment en anglais il ya plus de recherche tu ferais mieux de faire des trucs en anglais tu vois des belles images d'éléphant souvent des images pas très très belle tu te lèves tu fais des images tu peux faire des illustrations d'éléphant tu vois aussi quelqu'un est en train d'écrire un article sur un éléphant et qu'elle a besoin d'une image de stock d'un éléphant juste et vient sur le site étape éléphant je clique dessus et je peux la télécharger gratuitement et si tu vois le nom de la personne qui a pris cette photo elle s'appelle laura zanari je sais pas quoi tu peux cliquer sur son sur sa page tu verras toutes les photos que l'aura publié sûrement l'aura c'est peut-être une photographe professionnelle ou même peut-être juste une personne qui aime faire des photos de la nature voilà experience in photography fashion ok son aura c'est une photographe professionnel donc c'est son travail de la photographie donc effet des photos mais sachez que tout le monde peut faire des photos avec ton téléphone si ton téléphone fait des très belles photos tu peux te faire de l'argent énormément d'argent ça aura tu vois toutes les photos que l'aura elle publie des photos de tout et n'importe quoi tu vois là des photos d'éléphant des photos de des trucs zébras des trucs je sais pas ce que c'est des trucs d'usine des produits d'usine des dessins qu'elle fait là que des photos de tout et n'importe quoi tu peux jamais savoir ce dont quelqu'un aura besoin un jour sur toutes les belles photos que tu fais gratuitement qui sont dans ton téléphone portable tu le plaud des gens téléchargent tu fais de l'argent vice versa blablabli blablabla money cash flow you know the vibe tu t'inscris tu mets ton email tu mets ton mot de passe et tu commences à upload et tu te fais payer encore une vidéo très 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 courte vous me direz eh ben ça devient mon habitude de faire des vidéos court j'ai remarqué que mes longues vidéos et durer jusqu'à 10 à 15 minutes et quand je regardais les statistiques la majorité des personnes restaient jusqu'à disons 7 minutes donc je me suis dit à quoi bon faire des vidéos de 15 minutes la majorité des personnes vont regarder juste 5 minutes à 7 minutes pourquoi pas faire des vidéos plus courtes aura plus de vues et des personnes seront plus focus sur petit bouton vous êtes plus focus sur longue vidéo il ya plein 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 toutes sortes d'informations je crois que j'ai tout dit si j'ai oublié quelque chose juste précisément ça dans la description et j'essaierai de nouveau de vous répondre à vos commentaires et de vous préciser des petits trucs si vous avez des questions a pas de problème donc abonnez vous like et je veux minimum 100 j'aime je vous ai partagé et on se retrouve à la prochaine vidéo bye